Si je considère une fraction, par exemple la fraction 2 sur 5, je peux considérer que finalement ce 2 sur 5, c'est la même idée que de dire 2 divisé par 5. Or, comment est-ce que j'effectue le calcul en division posée de 2 divisé par 5 ? Je me demande combien de fois y a-t-il 5 dans 2 ? Il n'y a pas. Donc je rajoute et je commence ma division ainsi. Combien de fois y a-t-il 5 dans 20 ? 4, 4 fois 5 est 20, 4 fois 5 est 20, je soustrais, reste 0, la division est terminée. Je déduis de ceci que 2 divisé par 5 est égal à 0,4. Donc finalement, qu'est-ce qui est caché derrière cette suite de calcul ? Si je considère une quantité ici qui est composée de 5 parties et que je choisis de considérer 2 de ces 5 parties, j'ai donc ici une représentation de 2 parties d'un tout lui-même construit avec 5 parties, donc 2 des 5 parties du tout, et bien je peux également considérer que cette quantité représente le nombre 0,4. Pourquoi 0,4 ? Parce que c'est 0,4 relativement à 1. Donc si je découpe ici une 1 en 5 parties égales, chacune des parties va faire 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Donc si j'en choisis 2, exactement comme je l'avais fait là, j'ai bien la quantité 0,4. Donc tout ceci pour dire qu'à chaque fraction, on peut, si on effectue la division du numérateur par le dénominateur, faire correspondre un nombre en écriture décimale. Autre exemple, par exemple, 3 sur 8, j'effectue la division de 3 par 8, combien de fois 3 dans 8 ? 0, je décale, combien de fois 8 dans 30 ? 3 fois 8, 24, reste 6, combien de fois 8 dans 6 ? 7, 8 fois 7, pardon, 56, reste 4, je décale, combien de fois 8 dans 45 ? Et j'ai terminé, j'en déduis donc que 3 huitièmes est égal à 0,375. On comprend bien sûr que si le numérateur est inférieur au dénominateur, on obtiendra toujours une valeur en écriture décimale strictement plus petite que 1, mais on peut également avoir des situations différentes. Par exemple, si je prends le nombre 17 divisé 17 quarts, et si j'effectue la division de 17 par 4, et bien combien de fois 4 dans 17 ? 4, 4 fois 4, 16, je soustrais 1, je décale, à partir de maintenant, combien de fois 4 dans 10 ? 2, je soustrais reste 2, combien de fois 4 dans 20 ? 5, je soustrais reste 0, donc 17 quarts, qui est égal à 4,25. Donc bien sûr, si le numérateur est plus grand que le dénominateur, j'obtiens un nombre dont l'écriture décimale est un nombre plus grand que 1. Bon, en passant, 3 sur 3, bien sûr, c'est le nombre 1, ou 1,0. Donc jusqu'à présent, les exemples que j'ai vus vont montrer que j'ai obtenu 2 cinquièmes qui correspond au nombre 0,4, 3 huitièmes correspond au nombre 0,375, 17 quarts correspond au nombre 4,25, 3 tiers correspond au nombre 1. Mais que se passe-t-il si je considère le nombre 11 ou la fraction plutôt 11 tiers et que j'effectue la division de 11 par 3, combien de fois 3 dans 11 ? 3, 3 fois 3, 9, reste 2, je décale, combien de fois 3 dans 20 ? 3 fois 6, 18, reste 2, combien de fois 3 dans 20 ? 6, 18, reste 2, on voit bien qu'ici on est en train de tourner en rond, c'est-à-dire qu'on va obtenir une suite infinie de nombre 6, ça ne va jamais s'arrêter. On déduit de ceci que 11 tiers s'écrit en écriture décimale comme le nombre 3,66666, etc. qui ne s'arrête jamais. Il y a une notation mathématique pour ceci qui est 6 avec une barre au-dessus du 6 et qui se lit 3,6 périodique. La période, c'est ce morceau de décimale qui se répète à l'insigne. On peut aussi avoir des résultats un peu plus étonnants. Par exemple, si je regarde la fraction 37 sur 330, un peu compliqué, mais si j'effectue la division de 37 par 330, qu'est-ce que j'obtiens ? Combien de fois 330 dans 37 ? Aucune. Je décale. Combien de fois 330 dans 370 ? Une fois. 330 dans 370, je soustrais, il reste 40. Je décale. Combien de fois 330 dans 400 ? Une fois. Je décale. Je soustrais 400 moins 330, 70. Je décale encore une fois. Combien de fois 330 dans 700 ? Deux fois. Deux fois 330 fait 660. Je soustrais, il reste 40. Je décale. Et je me rends compte qu'ici, je suis en train de retrouver la même chose. Ça veut dire que je vais de nouveau avoir un 330, 700, 660, 400, 330, 700, 660. Donc ça va se mettre à tourner ici en boucle de façon infinie. Et au niveau des décimales, qu'est-ce que je vais obtenir ? C'est ce 330 qui était là, correspondait à ce nombre ici. Le 660 a correspondu au 12. Donc quand je vais tourner ici infiniment, on peut encore regarder, si on veut. Donc 330 va me faire de nouveau un 1. 330, pardon, ça fait 700 ici. Le 660 va me faire un 2. Je retombe sur 400, etc. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2 va se reproduire, se répéter à l'infini. C'est-à-dire que j'obtiens 37 sur 330 qui est égal à 0,1. Et puis ensuite, j'ai 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 qui va se répéter à l'infini. Ce qu'on va noter 1. Et 1, 2, mais uniquement sur le 1, 2 ici, puisqu'il n'y a que lui qui se répète. C'est-à-dire que 307 sur 330 est égal à 0,1. Et ensuite, 12 périodiques. Et cette relation entre les fractions et l'écriture sous forme décimale peut s'avérer encore un peu plus étonnante. Je ne vais pas faire le détail du calcul. Je vous laisse le faire en détail si ça vous amuse. Mais si vous regardez la fraction 6 sur 7 et que vous effectuez la division euclidienne avec reste ici, vous allez tomber sur 0,8, 5, 7, 1, 4, 2 qui se répète. De façon périodique. Donc une période assez longue pour une toute petite fraction comme 6 sur 7. est-ce que c'est un peu plus étonnante ? Je vous laisse le faire en détail. Je vous laisse le faire en détail.